Professeur Ibrahim Mohouche, bonjour. Bonjour madame. Alors l'eau, source de prospérité, d'avenir, de développement, mais aussi source de conflits, de pressions et de chantage. L'eau, c'est une question de sécurité nationale. Professeur Mohouche. Exactement, exactement. Tous les spécialistes du domaine de l'eau savent très bien l'importance de l'eau. Et d'ailleurs, un petit rappel, bismillahirrahmanirrahim, c'est indiscutable. Donc j'ajouterai que même ce qui n'est pas vivant a besoin d'eau. Tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est refroidissement, tout ce qui est utilisé comme appareil, comme matériel, a besoin d'eau pour vivre longtemps et pour être utilisé dans de bonnes conditions. Je reviens maintenant à la source, disons, de sécurité et de pression. L'eau devient maintenant une arme, comme toutes les armes, et elle est beaucoup plus dangereuse. Pourquoi ? Parce que sans eau, on ne peut rien faire. Même si on est puissant dans un sens ou dans un autre, économiquement ou bien stratégiquement, si on n'a pas d'eau, on a un point faible qui est très important. A commencer par le fait que si n'importe quel citoyen, n'importe quel pays qui ne boit pas son verre d'eau la matinée ou toute la journée, il ne pourra pas travailler le lendemain et il ne pourra rien faire dans ce sens. Donc ça devient quelque chose de très important pour la stratégie d'un pays et du futur du développement du pays. Alors, la rarification de l'eau va compliquer davantage la situation à l'avenir, professeur Mohouche ? Malheureusement, oui, pour des raisons bien connues. Le fait d'utiliser de l'eau pour toutes les activités que l'on fait, dans la vie ou dans la journée, fait que l'eau est une question de vie ou de mort. Maintenant, la pression qui se fait, elle diffère. Il y a des pays qui sont soumis à une pression très importante parce qu'ils sont à la limite de l'acceptable et il y a des pays qui sont moins soumis. Et bien sûr, il y a une catégorie qui est beaucoup moins importante, qui n'ont pas de contraintes. Ils ont relativement assez d'eau pour les 10 ou 15 ans ou 20 ans à venir. Mais qu'est-ce qui justifie cette rarification de l'eau à travers le monde ? C'est l'augmentation des températures, comme on le voit aujourd'hui, bien sûr, avec ce phénomène de réchauffement climatique ou la surconsommation par certains pays, notamment les pays développés, les pays industrialisés, puisque l'eau est utilisée aussi dans le développement économique, c'est-à-dire dans l'industrie. C'est les deux, finalement. Également l'agriculture. J'ajouterai un troisième point. Donc, pourquoi ce problème de manque d'eau ? Il ne faut pas oublier qu'on évolue dans la vie et celui qui n'avance pas recule. Je m'explique. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ou 15 ans, la consommation, disons, du citoyen était moins élevée que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, selon les géographes, il y a un changement climatique et particulièrement le changement de température, l'augmentation de température et donc le piégeage du CO2 qui réchauffe encore plus la planète. Donc, la température qui augmente automatiquement, la consommation d'eau qui augmente. Deuxième point, il y a aussi, ne pas oublier quelque chose qui est très important, qui est connu par tous les spécialistes, à savoir l'augmentation de la démographie qui nécessite une consommation plus importante. Et ne pas oublier aussi que le niveau de vie du citoyen dans le monde ne fait qu'augmenter, alhamdoulilah, mais ça provoque une pression supplémentaire dans ce problème d'eau. Et ne pas oublier que l'économie demande beaucoup d'eau. Tout ce qui est activité économique demande de l'eau. Et donc, pour ça, ce facteur aussi important est convoité par beaucoup de secteurs, malheureusement. Alors, je vais vous poser une question très importante aujourd'hui qui fait aussi l'objet d'études à travers le monde puisqu'on parle de l'eau comme étant une question de sécurité nationale. On parle des secteurs susceptibles d'être en conflit en raison de cette consommation d'eau qui est très importante. Dans l'industrie, quel est le volume de consommation de cette eau à travers le monde puisqu'on parle des secteurs susceptibles d'être en conflit. On parle de l'AOP, l'agriculture, l'industrie, l'environnement, c'est-à-dire l'eau grise. On parle des activités comme la navigation, la pêche et les loisirs. Et tout ça nécessite de la consommation de l'eau. Quand on parle de l'AOP, bien sûr, c'est la consommation quotidienne des citoyens. Oui, donc il y a des secteurs qui sont connus comme étant les secteurs utilisateurs de l'eau. Et parfois, il y a des conflits qui peuvent se poser entre eux, particulièrement dans tous les pays que ça existe. On le voit au Moyen-Orient, on le voit en Afrique, on le voit dans les pays asiatiques, on le voit à travers le monde, même en Europe et aux Etats-Unis. Oui, oui. Donc il y a quatre secteurs très importants. D'ailleurs, il y a trois secteurs très importants, mais le dernier, il vient d'être un petit peu à la mode. C'est l'AEP, c'est l'éduction d'eau potable, qui est la consommation qui est normalement en seconde position, à part l'agriculture. Il y a aussi l'industrie qui consomme relativement beaucoup d'eau. Alors, cette consommation au niveau de l'industrie, il faut différencier les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement, généralement, la consommation dans l'industrie est relativement faible. Elle varie de 5 à 10 %. Par contre, dans les pays développés, elle peut aller de 15 à 20 % du potentialité d'un pays. Dans le domaine industriel ? Dans le domaine industriel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune industrie qui ne peut fonctionner sans eau. Et je dirais que le niveau de consommation dépend du niveau d'industrialisation du pays. Comme je viens de le dire... Pourtant, dans notre pays, l'industrie n'est pas des plus développées, mais elle consomme quand même l'équivalent d'un peu plus de 10 % de la consommation. 8 à 10 %, oui. Mais il y a des pays qui... Les pays développés, ils arrivent jusqu'à 20 %. Il y a des pays vraiment sous-développés. Malheureusement, c'est de l'ordre de 5 % parce qu'ils ne sont pas industrialisés. Donc, le taux d'industrialisation automatiquement augmente, fait augmenter le besoin d'eau à tous les niveaux. L'agriculture, la plus grande consommatrice d'eau, puisqu'aujourd'hui, on parle aussi de sécurité alimentaire. C'est important et c'est devenu un enjeu géostratégique avec les conflits qui émergent aujourd'hui. On parle de volonté aussi d'affamer les peuples. Et c'est notre grand, 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 grand malheur parce que, comme tout le monde sait, on ne va pas le rappeler, l'Algérie est un pays très pauvre en eau. Et donc, tout ce qui découle par la suite, particulièrement pour l'agriculture qui consomme énormément d'eau, cette consommation de l'agriculture, elle varie de 70 % à 85 %. Pour un pays qui a beaucoup d'eau, il consomme généralement 80 à 85 % de ses potentialités. Par contre, des pays comme l'Algérie, c'est entre 65 et 75 %. Nous, nous sommes à environ 70 % de nos potentialités qui vont vers l'agriculture. Et ça, c'est énorme. Les 25 % qui restent sont divisés entre l'industrie, l'AEP, et une partie de ce qu'on appelle l'eau grise. Il ne faut pas oublier que nos déchets doivent aller quelque part. Et c'est l'eau grise qui les transporte. Donc, il faut prévoir entre 5 à 10 % d'eau grise pour évacuer nos déchets. Alors, quand on parle aujourd'hui de l'eau qui est en mettant un domaine stratégique hautement important pour l'épanouissement des États, leur développement, mais aussi susceptible de créer des conflits, puisqu'on a parlé des origines de conflits. On parle de pression, de marchandage, d'instabilité interne des États sous le stress hydrique. Et on a vu que des populations peuvent, bien sûr, se soulever en raison de manque d'eau. On parle d'insécurité alimentaire, puisque l'agriculture est la plus grande consommatrice. On parle de dépendance alimentaire, c'est-à-dire nous serons dépendants des pays qui auront l'eau et, bien sûr, les produits à la fois agricoles, l'incapacité à créer un système national solide et durable. Ce sont des questions qui sont éminemment stratégiques aujourd'hui, examinées au plus haut sommet de l'État. On a vu la semaine dernière une conférence organisée par le MDN, bien sûr, en présence du chef d'État-major sur cette question. Aujourd'hui, c'est une question de survie à laquelle il faut accorder beaucoup d'attention, puisqu'on a vu le président de la République, la première orientation, assurer l'eau pour les populations avec cette politique de dessalement et, bien sûr, l'exploitation des eaux souterraines. Professeur Mohouche. Effectivement, la politique actuelle, on le sent, on ne veut pas que l'eau devienne une arme de déstabilisation. Malheureusement, et tout le monde sait très bien, il suffit de prendre l'exemple de ces derniers, la guerre ou bien le conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie a bouleversé le monde entier du point de vue de la consommation alimentaire. Pourquoi ? Parce que ces deux pays sont de grands producteurs de produits agricoles et de produits d'intrants, tels que les engrais et les pesticides. Et bien, on voit que tous les pays, même les pays développés, souffrent de ce problème de perturbation. Pourquoi ? Parce que l'eau est à la base de tout, particulièrement, comme vous venez de le dire et je l'ai dit, c'est la consommation qui est énorme du point de vue de l'agriculture. Et un pays comme la Russie, qui a beaucoup d'eau, beaucoup de pluviométrie, beaucoup de stock d'eau, il se permet de produire jusqu'à 25 millions, 250 millions de cantons à exporter. Et lorsqu'on ferme les vannes subitement, tous les pays qui dépendent de ces pays-là sont dépendants. Ça devient donc un moyen de pression sur tous les pays. Et je me rappelle en 1973, l'embargo qui nous a été fait, parce que nous, nous avons essayé d'arrêter un petit peu l'exportation de notre pétrole et il y a beaucoup de pays qui n'ont pas voulu nous vendre le blé. L'eau, c'est le même principe que le pétrole ? C'est l'équivalent, sauf que l'un, c'est une industrie, c'est naturel, alors que les produits agricoles, pas seulement le blé, mais le blé, on consomme beaucoup de céréales, c'est pour ça qu'il apparaît plus. Mais beaucoup de produits, actuellement, beaucoup de pays, ont des problèmes d'huile, même des pays européens, souffrent d'un problème de manque d'huile. Il suffit d'un chamboulement dans un pays qui fournit d'habitude ces pays-là, pour que tout soit perturbé. Alors, vu l'importance des ressources en eau, au regard de liens de fonctionnement avec, bien sûr, le développement économique et social, ça a un lien direct avec les trois Estes, dont on parle énormément ces derniers temps, c'est-à-dire la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, et puis la sécurité hydrique, puisqu'on parle aujourd'hui de sécurité hydrique. On ne parle plus de ressources hydriques, mais de sécurité hydrique. Exactement. Donc, la sécurité hydrique, c'est un peu plus approfondi dans le sens d'importance de l'eau. Effectivement... Qui peut être source de conflit. Exactement. Si un pays... Et de déstabilisation. Un pays qui est perturbé par le manque d'eau, il a des perturbations à tous les niveaux, à commencer par ce qu'on a vécu depuis deux ans. Il a suffi qu'il y ait un manque de pluviométrie de l'ordre de 35 ou 40 % durant une ou deux années, et bien tout a été perturbé et même y compris la consommation en eau potable, l'AEP, qui est normalement dans les lois. Toutes les lois disent que l'AEP est la plus prioritaire, vient par la suite la consommation des animaux et après la consommation pour l'agriculture, mais surtout les cultures pérennes. Et bien maintenant, au bout de deux années, on a constaté que même les vergers, les cultures pérennes et les animaux ont pratiquement autant d'importance que l'humain. Pourquoi ? Parce qu'ils risquent de se décimer et si on reste deux ou trois années sans irriguer nos vergers ou bien ne pas abreuver nos cheptels, notre économie va s'écrouler automatiquement du point de vue agriculture, du point de vue hydraulique. On parle de risque de conflit entre États et on l'a vu, certains États sont arrivés même à des compromis pour essayer bien sûr d'assurer un partage équitable de cette eau. On le voit à travers le monde. Vous avez par exemple le bassin du Tigre et de l'Euphrate, vous avez le bassin du Lille qui est partagé entre le Soudan, l'Éthiopie et également l'Égypte. Vous avez le bassin de Jordanie pour les plus connus et vous avez les conflits entre le Mexique et les États-Unis. Mais les conflits ne se limitent pas aux États, même au sein des populations. Le mécontentement en raison du manque d'eau. Effectivement. Dans certaines localités, notamment de l'ouest du pays. Ces conflits-là, comme vous devez le dire, c'est qu'ils peuvent être entre États, entre régions dans un État, entre même de petites régions, je dirais au niveau des quartiers, et même au niveau des familles. Bon, ça c'est tout petit. Même entre voisins parfois. Exactement, exactement. C'est très important. On oublie de le dire. Mais l'eau, lorsqu'il y a perturbation d'eau, tout est perturbé. Alors, malheureusement, pour certains pays, il faut le dire, il y a des pays qui dépendent d'autres régions à 96% de leurs besoins, tels que l'Égypte, la Syrie et l'Irak. Ça, c'est une pression incroyable sur ces pays-là. Par contre, l'Algérie, alhamdoulilah, nous ne dépendons de personne. On a 97% d'autonomie. On ne dépend que de 3% de l'extérieur. Mais il y a des pays qui dépendent à 96%. C'est vraiment un étranglement par l'amant. Si n'importe quelle perturbation dans l'écoulement de l'eau, dans ces bassins versants, tels que le Nil, eh bien, tout l'aval, il y a 7000 km. Le Nil fait 7000 km. Donc, tout ce qui est à l'aval est perturbé et ça peut provoquer des perturbations très sérieuses. Mais nos réserves souterraines, c'est notre force aujourd'hui en Algérie, professeur Brahim. Effectivement, alhamdoulilah, alhamdoulilah, on a cette notion d'eau souterraine du sud. Bien qu'elle soit difficilement utilisable, mais c'est toujours une roue de secours. On n'aura pas de soif, incha'Allah. Il suffit de 6 mètres pour bien utiliser cette eau-là. Je rappelle seulement que cette eau est difficilement utilisée parce qu'elle est chaude, elle est profonde et elle est non renouvelable. Mais si on s'y met, on peut l'utiliser sans aucun problème. La preuve actuellement, beaucoup d'activités agricoles se font au sud et ça marche à merveille, particulièrement dans le sud-ouest dans laquelle l'eau n'est pas salée, elle n'est pas chaude et elle n'est pas profonde. Mais quand on parle de sécurité hydrique aujourd'hui, il faut mettre en place c'est-à-dire des stratégies, des prospectives pour rassurer cette eau à la population pour les besoins aussi de consommation, pour les besoins économiques, pour les besoins industriels, pour aussi les aspects liés aussi aux questions sanitaires parce que quand il y a, par exemple, des pandémies, on a besoin de beaucoup d'eau et on consomme beaucoup d'eau et à la fois assurer cette eau pour les générations futures, c'est important aussi. C'est la raison pour laquelle il faut des études prospectives. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute parce que celui qui étudie le passé ou l'actuel, il n'est pas sûr de ce qui va arriver pour le futur. Mais si on fait de la prospection pour le futur, c'est surtout éviter les chocs qu'on peut avoir particulièrement pour les générations futures qui risquent d'être héritiers d'une situation catastrophique du point de vue Monkno et on n'a pas le droit de le faire. Mais est-ce qu'il faut nous dire aussi des réalités que nous sommes dans un pays quasiment transformé en pays aride parce qu'il pleut très peu. Quel est le volume exactement, professeur Mohouche ? Vous l'avez déjà donné, mais on va le rappeler. On le rappelle, oui. L'Algérie reçoit malheureusement, malheureusement, 89 millimètres en moyenne, y compris le sud. Parce qu'au nord, on peut arriver jusqu'à 1600 millimètres dans l'extrême nord-est, à Corlo par exemple. Mais malheureusement, à Hadrar, il n'y a que 18 millimètres par an. Ce n'est même pas une journée d'évapore de transpiration. Donc, notre pays est un pays qui est très pauvre en eau. On ne va pas le rappeler, on l'a dit plusieurs fois. Mais cet avantage d'avoir une ressource souterraine aussi importante qui fait de l'ordre de 50 000 milliards, selon les spécialistes, c'est une... Elle nous met dans une situation un peu de confort à comparer par certains pays qui n'ont pas de ces ressources souterraines et qui dépendent à 96% ou à 97% de leur dépendance éthérique des autres pays. Alors, professeur Brahim Houche, moi je voudrais revenir avec vous sur ces certains aspects qui sont éminemment stratégiques aujourd'hui, qui relèvent de la sécurité de l'État, puisque l'eau peut être aussi source de conflits et de mécontentements. On a donné quelques indicateurs chiffrés par rapport au volume d'eau, bien sûr, ou de pluviométrie en Algérie, puisqu'on est passé carrément du statut de pays semi-aride à un pays aride. On le voit ces deux dernières années. Vous avez donné un indicateur de 89 millimètres de pluie par an. Ça a fortement chuté ces deux dernières années notamment. C'est ce que s'accordent à dire aujourd'hui les spécialistes. Et on le voit aussi, on le constate tous les jours, puisque déjà, de saison en saison, on est passé directement de l'hiver à l'été avec une forte canicule. Ça va baisser encore davantage pour les prochaines années. C'est la raison pour laquelle il va falloir mettre en place des mécaniques pour assurer cette ressource hydrique. Par exemple, le dessalement pour les 14 régions côtières du pays et l'instruction du président de la République est très claire. Mettre en place des stations de dessalement. Je voudrais faire une petite précision parce que pour que l'auditeur comprenne bien les 89 millimètres, je dis bien, à l'échelle, c'est-à-dire toute région confondue, y compris le sud. C'est vrai qu'au nord, on n'a pas de problème sérieux de manque d'eau. Par contre, à partir des hauts plateaux, on a un problème sérieux. Comme je viens de le signifier tout à l'heure, on peut arriver jusqu'à 1600 millimètres par an de pléviométrie du côté du nord-est en altitude. Et ça, c'est énorme. Par contre, si on reprend la moyenne du sud, il y a pratiquement moins de 100 millimètres pour tout le sud algérien. Il y a même des endroits où il y a 18 millimètres tel qu'à le cadre. Donc, ne pas confondre 18 millimètres de pléviométrie moyenne nationale et par région. Je reviens maintenant à l'importance de cette eau-là qui est utilisée souvent comme moyen, comme facteur de production, comme facteur économique et qui devient un facteur qui peut soumettre le pays à des conditions difficiles à gérer particulièrement pour les activités économiques, particulièrement pour l'agriculture parce que l'industrie ne consomme pas beaucoup d'eau. Chez nous, c'est d'ordre de 10%. Par contre, certains pays peuvent aller jusqu'à 20%. Mais chez nous, le grand souci, c'est de produire notre alimentation qui, malheureusement, nous sommes toujours dépendants pratiquement pour certains produits jusqu'à 70 à 80%. Et certains produits particuliers tels que l'huile, autres que celle de l'huile d'olive, c'est pratiquement 100% tels que le sucre et l'huile d'olive. Les céréales, c'est 70% et ça, c'est énorme, énorme, énorme. Il faut qu'on... Même si on annonce une production record, mais nous resterons toujours dépendants de l'importation. Inch'Allah, c'est un espoir, mais le mouhème, nous dépendons beaucoup de l'étranger. Il faut qu'on améliore notre situation de production par l'amélioration du rendement et par l'augmentation des surfaces dans la mesure du possible qui peuvent être emplavées en sériliculture. Mais comment, aujourd'hui, professeur Brahim Mouhouj, vous qui étudiez cette question depuis pratiquement 40 ans, comment économiser la moindre goutte d'eau ? Ne pas perdre une goutte d'eau ? Effectivement. Puisque les eaux pluviales, on le sait, elles sont déversées vers la mer. Je vais dire quelque chose qui est connu par tout le monde, c'est qu'Anna, lorsque j'étais jeune, l'eau était sacrée. L'eau et le pain, c'était sacré. On n'a pas le droit de les gaspiller. Maintenant, j'ai l'impression que les gens donnent moins d'importance, particulièrement l'eau. C'est comme si c'était quelque chose... Il y a des gens qui disent que ça vient du ciel, il y a un hamam en andrabi. Voilà, ça devient une contrainte. Alors, l'Algérie, comme étant dans une situation de manque d'eau vraiment poussée, il faut utiliser la moindre goutte d'eau, qu'elle soit renouvelable, non renouvelable, conventionnelle ou non conventionnelle. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être rigoureux dans la gestion. Rigoureux au sens large du terme. Ça veut dire que le gaspillage, toutes formes de gaspillage et de pertes dans nos réseaux doivent être bannies. Deuxièmement, il faut mobiliser toutes les eaux, à commencer par les eaux pluviales, ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales. Il y a beaucoup de pays qui collectent pratiquement jusqu'à 30 ou 40 % de leur eau en interceptant les eaux, disons, de pluie, par le ruissellement et au niveau des champs de culture. Troisième chose, comme vous venez de le dire, c'est le fait de maîtriser la désternisation. C'est un moyen pour minimiser un petit peu la pression qui nous est imposée de ce manque d'eau. Donc, avec les 13 stations qui sont pratiquement fonctionnelles, je crois qu'on est de l'ordre de 700 millions de mètres cubes et ça, c'est important parce que ça donne à peu près 40 à 45 litres par jour et par personne qui viennent de la désternisation. Avec tout le programme qui va venir, je pense qu'on arrivera un jour, au bout de 5 ans, je pense qu'on arrivera à 80% de notre consommation AEP qui vient de la désternisation. Maintenant, cette désternisation, elle permet de diminuer la pression qui se fait sur les autres secteurs, à savoir l'industrie et l'agriculture. Donc, on n'aura plus, on ne pourra plus souffler pour l'AEP et on utilise cet eau-là qui était utilisée pour l'AEP, pour l'industrie et pour l'agriculture. Alors, ça, c'est pour les régions du Nord, les 14, Wilaya, côtières, on va réaliser des stations de dessalement, c'est l'instruction du président de la République et des plus hautes autorités du pays et c'est pour assurer bien sûr un été aussi pour cette qui arrive, ça y est, on est en plein été, on peut le dire aujourd'hui, la consommation de l'eau pour bien sûr l'AEP, mais pour les autres régions, par exemple, les régions du Haut Plateau et les régions de l'extrême sud du pays, est-ce qu'il faudrait peut-être aujourd'hui faire en sorte à réaliser des raccordements du sud vers les Hauts Plateaux pour pouvoir alimenter ces régions où il ne pleut pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'eau, par exemple, vous avez l'exemple de Batna et vous avez d'autres localités également à travers le pays. Oui, effectivement, c'est une des optiques mais déjà, il faut le dire. Vous avez T-Simside, vous avez les autres régions, Al-Bayad et tout. Oui, le barrage de, disons, de Beni Haroun qui fait 960 millions de mètres cubes et il alimente tout, pratiquement, le sud-est de l'Algérie et ça va jusqu'à Batna, jusqu'au sud de Batna. Ça, c'est important. C'est pour les eaux superficielles mais quand il pleut peu et que vous avez cette ressource en diminution au niveau des barrages, qu'est-ce qu'il faudrait ? Malheureusement, Pour sécuriser sur le long terme, est-ce qu'il faudrait peut-être penser au raccordement sud au plateau ? Oui, oui, c'est prévu déjà à moyen terme et à long terme. Tamanara Sataïn Salah a été raccordé par le grand transfert. On peut réaliser encore d'autres transferts aujourd'hui ? Effectivement, c'est un exemple qui est connu. C'est vrai que c'est un peu cher mais on n'a pas les moyens de se substituer à ce problème de Mokdo. Je rappelle que c'est 700 km en double canot. Tamanara Sataïn en double... Mais c'est un bon exemple de transfert réussi. Effectivement, effectivement. Donc, surtout, surtout, l'eau, c'est-à-dire le sud, l'albien, où l'eau n'est pas très salée, donc on peut l'utiliser pratiquement directement sans aucune transformation. Et là où c'est un peu salé, il faut déminéraliser comme ça se fait dans beaucoup de wilayas. Actuellement, la déminéralisation, il y a tant de casse-stations, à ma connaissance, tant de casse-stations qui font la déminéralisation. Il diminue un peu la salinité qui varie de 3 à 6 grains par litre. Ils la descendent jusqu'à ce qu'elle soit acceptable à moins d'un gramme ou à moins d'un gramme et demi pour l'agriculture. C'est un des moyens futurs. J'en suis sûr certain que c'est notre dernier route de secours qui nous reste. Et alhamdoulilah, on a cette route de secours qui est très importante. Je le rappelle, ces 50 000 milliards, c'est vraiment l'une des réserves les plus importantes, pour ne pas dire la plus importante dans le monde. Mais, autre question, est-ce qu'il faudrait réaliser des barrages ou à défaut, réaliser plutôt ces transferts pour assurer, bien sûr, l'alimentation, on a un peu pour les populations au niveau de certaines localités où ils n'ont pas la possibilité d'avoir des stations de dessalement. Je parle de l'intérieur du pays, les hauts plateaux et certaines régions du sud du pays. Là, il faut une étude... Parce qu'il y a aussi l'agriculture. Oui, il faut une étude sérieuse. Les zones rurales vivent de l'agriculture. Là, il faut une étude sérieuse. On a 15 millions d'habitants dans les zones rurales. Oui. Alors, l'implantation d'un barrage, elle nécessite certaines conditions préalables, à savoir un site qui s'y prête. Une pluviométrie conséquente qui va remplir le barrage. Troisième chose, c'est que ce barrage peut être utilisé économiquement. Adiwada. Mais s'il n'y a pas de site, s'il n'y a pas de possibilité de mobiliser de l'eau superficielle, le seul moyen est de mobiliser nos eaux souterraines, particulièrement dans le sud des hauts plateaux et le nord, un peu le nord Sahara, pour que ça revienne moins cher. Et ne pas oublier qu'il y a une possibilité qui est utilisée par beaucoup de pays, c'est la collecte des eaux pluviales. Ça peut nous permettre de mobiliser jusqu'à 25-40% de nos eaux. Toutes les eaux qui vont à la mer, qui sont en plus, il faut... Parce qu'on les transforme en eau dessalée. Oui. Et ça revient plus cher. Ça revient plus cher, oui. Ça revient actuellement. Le mètre cube d'eau dessalée est de l'ordre de 200 dinars. Et alors que le mètre cube d'eau qui est cédé aux citoyens, il est à 6 dinars. Donc il faut faire très attention à cet aspect-là. On oublie toujours de parler du milliard et demi de lots de rejets qui sont à mobiliser. Il y a des pays qui arrivent à utiliser jusqu'à 80% de leurs eaux rejetées. Nous, nous utilisons beaucoup moins et normalement, il faut commencer à s'y mettre pour utiliser cette eau. Avec cette rarification aussi de l'eau, elle devient extrêmement précieuse pour notre pays. Le recyclage, c'est une autre alternative impérative qui s'impose aujourd'hui. C'est-à-dire recycler l'eau. Cela se fait dans tous les pays du monde. Des systèmes de recyclage, même au niveau des habitations. Oui, il y a des possibilités de réutilisation de ces eaux de rejetées. Je donne un exemple. Même dans l'agriculture. Je ne vais pas dire que l'agriculture sera... il y a des pays qui consomment, qui boivent l'eau recyclée parce qu'ils arrivent à utiliser des méthodes de ce qu'on appelle l'ultra-filtration, le troisième process, et ça devient buvable. Mais ça revient excessivement cher. Je crois qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais au moins, au moins, utiliser le milliard et demi, au moins mobiliser les 800 millions qui peuvent être utilisés pour l'agriculture et pour les secteurs qui peuvent utiliser ces eaux de rejet, et c'est un potentiel très important parce qu'il nous permet d'irriguer en moyenne 300 000 hectares sans aucun problème avec une dotation de 4 500 à 5 000 m3 par hectare et par an. On dit que l'agriculture consomme pratiquement 70 % de l'eau aujourd'hui, immobilisée, mais la rationalisation est un aspect important puisque même pour l'agriculture, on peut mettre en place des méthodes modernes qui permettent également de rationaliser l'eau, c'est-à-dire on avait envisagé le goutte-à-goutte qui n'est pas totalement effectif aujourd'hui. On avait déjà en 2007 parlé de 2 millions d'hectares qui devaient être irrigués au goutte-à-goutte. Ce n'est pas le cas, on parle à peu près d'une superficie équivalente à 700 000 hectares. Ça aussi, c'est une priorité, ça doit être une priorité au niveau à la fois du ministère des Ressources en eau que celui de l'agriculture puisqu'il y a une mutualisation des actions entre le gouvernement. Jusqu'à ce jour, les trois grands systèmes d'irrigation, à savoir le classique, Yannick, le classique, de la machine moderne. Le deuxième, c'est l'aspersion et le troisième, c'est le localisé ou le goutte-à-goutte. Jusqu'à maintenant, 50% de nos surfaces sont irriguées avec le classique et le classique n'économise pas de l'eau parce que l'efficience d'utilisation du réseau est de l'ordre de 70 à 75%. Même pas, même pas 75%, 65 à 70%. Par contre, l'aspersion, on peut aller à une efficience de 80% ou 85%, mais le goutte-à-goutte, on peut aller jusqu'à 85%. Ça veut dire qu'avec le goutte-à-goutte, on ne perd que 5% de l'eau qui est potentiellement utilisable. Alors que le classique, il y a pratiquement 40% ou 45% qui sont complètement perdus, jetés dans la nature parce que l'efficience du réseau est mauvaise. Donc, il faut qu'on s'y mette. Il faut, toutes les cultures, toutes les spéculations qui peuvent être liées avec le localisé ou le goutte-à-goutte, il faut le faire parce que c'est le seul moyen pour économiser de l'eau au niveau de l'agriculture. Et on a des exemples qui ont déjà été utilisés par nos aïeux et qui s'avèrent être extrêmement efficients en matière de répartition et de rationalisation de l'eau pour l'agriculture comme par exemple l'exemple de Fougara. Donc, nous savons le faire et nous pouvons le faire l'économie de l'eau. Alors, l'économie de l'eau, il faut mobiliser toute la société civile y compris la mosquée pour ne pas gaspiller l'eau. Il n'y a pas de doute. Tout le monde est concerné, tout le monde à tous les niveaux. Le problème de l'eau... Ce n'est pas à l'État seulement d'assurer l'eau mais aux citoyens aussi d'économiser l'eau. Effectivement, le problème de l'eau est l'affaire de tout le monde. On gaspille beaucoup. Ça commence au niveau de la cuisine lorsqu'on ouvre un robinet. Déjà, on se lave en le matin. On se lave en ouvrant. En ouvrant le robinet, on peut l'ouvrir à des débits plus ou moins importants. Premièrement, on va polluer plus ou moins au niveau de la cuisine et ça va jusqu'à comme vous venez de le dire au niveau des mosquées, au niveau des écoles, au niveau des universités. Il faut mobiliser tout le monde. Il faut mobiliser tout le monde. Il faut sensibiliser tout un chacun, toute personne. À l'école, partout. Voilà. Toute personne qui utilise l'eau doit l'utiliser à bon escient. On ne gaspille pas. Anna, on m'a toujours appris que pour ça, les ablutions pour la prière, il ne faut pas dépasser le litre. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai fait des mesures personnellement. Je vous assure que celui qui ne respecte pas ces conditions-là, il peut se laver pour des ablutions avec 25 litres. Alors que celui qui respecte les conditions avec 1 litre, il peut faire des ablutions pour la prière sans aucun problème. On peut mettre en place aussi des systèmes intelligents pour rationaliser l'eau, c'est-à-dire les robinets intelligents qui se ferment dès que vous retirez votre main. C'est un peu plus coûteux, mais ça, économise-le. Même au niveau des établissements, par exemple, des sociétés, on peut le mettre en place. Les hôtels, par exemple. À long terme, c'est des systèmes qu'il faut installer parce qu'ils sont économiquement rentables. Même dans les pays où il y a de l'eau, beaucoup d'eau, ils mettent en place ces systèmes intelligents. Les pays nordiques qui n'ont pas de problème d'eau, c'est les pays qui utilisent le plus de robinets intelligents. Intelligents. Qu'ils soient avec cellules ou bien avec, si vous voulez, ombre de contact avec l'ombre devant le robinet. Vous mettez votre robinet, il y a une cellule qui va ouvrir ou là qui va fermer. Et ça, ça n'apporte que du bien. C'est un peu plus cher pour l'investissement mais à moyen et long terme, ça sera beaucoup plus économique surtout si on revient objectivement au prix de l'eau objectif. Il faut une stratégie, une vision intégrée entre tous les secteurs, tous les domaines, sans exception. L'eau, c'est une denrée extrêmement importante qu'il faut absolument préserver pour nous et pour les générations. depuis une quinzaine d'années, on parle de ce qu'on appelle la GIRE, la gestion intégrée des ressources en eau. Effectivement, il faut que ce soit le tout. Il ne faut pas seulement voir le robinet ou bien le goûteur ou bien le système d'illégation comme vous venez de dire la Fogara. Il faut que tous les systèmes qu'on utilise pour mobiliser l'eau, pour la transporter, pour l'utiliser et pour l'évacuer, quatre étapes, il faut que ce soit intelligent. Même pour l'agriculture actuellement. Même pour le cheptel, même les animaux boivent de l'eau. On a besoin d'eux. Exactement, exactement. Et ils ont besoin parfois de quantités très importantes. Mais on parle de boire. Boire, ce n'est pas beaucoup, mais c'est plutôt ce qu'on consomme une vache. Une vache qui consomme du verre, jusqu'à 60 kg de verre. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle consomme comme eau pour produire cette production de verre. Et il faut ajouter 25 à 30 kg de sec qui consomment énormément d'eau pour être produit et encore 2 à 3 kg par gros bétail de concentrés qui consomment encore énormément d'eau. Si je prends l'exemple du maïs, c'est à peu près 2000 kg d'eau par kg de maïs. Il faut bien sûr assurer cette eau pour fabriquer aussi localement le maïs puisqu'il y a aujourd'hui des résultats relativement intéressants au niveau du ministère de l'Agriculture annoncé déjà par le ministre. Alors je voudrais revenir avec vous sur cette question le gaspillage, les fuites d'eau. Il faut les éradiquer puisqu'on est encore en dessous de la moyenne internationale. C'est de 15 voire 18 %. Nous, nous atteignons ces chiffres officiels équivalents de 35 alors qu'on était pratiquement à 50 %. Exactement. Il y a eu une bonne amélioration depuis une dizaine d'années. Mais elles demeurent toujours les fuites. Elles existent partout. Quand on va par endroit, on voit des petites fuites d'eau. Effectivement. Il y a les fuites visibles et invisibles. Exactement. Souterraines. Un pays tel que le Japon, ses pertes sont de 5 à 8 % seulement. Bon, nous, nous étions à 45 ou 50 %. Maintenant, je crois qu'on est de l'ordre à 30 à 35 %. C'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce que ça représente 30 à 35 %. En mètre cube ? Est-ce que vous pouvez nous donner puisque vous avez déjà donné le chiffre ? Oui, oui. Oui, mais ce que nous utilisons disons comme eau renouvelable annuellement, c'est 7 milliards de mètre cube d'eau. Donc, il faut prendre le tiers. Il faut enlever le tiers qui est perdu. Un tiers, ça veut dire 33 % de 7 milliards. C'est de l'ordre de 2,5 milliards qui sont perdus par an. C'est énorme. 33 % qui est perdu. Simplement. Alors qu'on aurait pu, avec plus de rigueur de gestion, éviter ce problème. Mais je dis un mot qui est très important, je l'ai dit plusieurs fois. C'est que tant que l'eau n'a pas de valeur, elle n'est pas cédée à son prix, les gens ne respecteront jamais cette quantité d'eau, malheureusement. Alors, vous avez cette question par rapport au prix de l'eau, justement, de l'auditeur qui vous dit, professeur Brahim Houch, nous devons d'abord rationaliser notre consommation, réparer le réseau des fuites un peu partout, revoir la politique des prix afin que le citoyen prenne conscience du prix réel. Nous sommes contents de l'agriculture du Sud, mais nous sommes en train aussi d'épuiser nos nappes d'une façon irrationnelle pour les générations futures. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? L'auditeur ou l'auditrice qui a fait ces remarques-là, j'y adhère à 100 %, sauf la dernière remarque qui dit que, disons, nous puisons beaucoup d'eau au Sud. Non, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore puisé beaucoup d'eau parce que le PNE, le Programme National de l'eau en Algérie, prévoit 5 milliards de mètres cubes d'eau qui sont utilisés au Sud. Donc, on a la possibilité d'aller jusqu'à 5 milliards sans aucun problème. Alors, on a, bien sûr, mis en place des politiques de forage pour le Nord, pour assurer, bien sûr, la disponibilité de l'eau. Il faut les arrêter de telle sorte à permettre à la nappe de se recycler également. Professeur Brahim, je vous adhérais à cette question de l'auditeur qui vous le dit aujourd'hui. Rapidement, sur la question. Effectivement, si on... Regénérer, je voulais... La nappe se régénère. Voilà, le mot que j'ai cherché. Si on pompe à torré à travers, automatiquement, la nappe sera perturbée et il vient d'un jour où on ne trouvera même pas quoi pomper. Donc, il faut laisser la nappe se régénérer et donc, il y a un cycle de régénération, surtout pour le nouveau. Il est un cycle de combien d'années ? Normalement, c'est chaque année une nappe, surtout pour le Nord, c'est chaque année, c'est le nouveau. C'est-à-dire qu'on puise une année, on laisse un jachère une année, on puise une année, on laisse un jachère. C'est comme pour les terres agricoles ? Celui qui pratique la jachère, c'est un très bon exemple. Mais pour la consommation en eau, un maraîcher qui doit utiliser l'eau toute l'année, il est obligé de pomper, mais il doit pomper en fonction de ce qu'il a comme réserve utilisée. Alors, il faut imposer la collecte des eaux pluviales pour les constructions individuelles comme plusieurs pays le font aujourd'hui. Professeur Brahim Mohouche. Exactement, je connais un pays qui ne donne pas d'autorisation de construction, de permis de construction si on n'a pas de bâche à eau. Et ça, c'est fondamental. C'est la Jordanie, je donne le nom. Celui qui veut construire une villa, on a une bâtisse quelconque. S'il n'a pas une bâche à eau pour collecter les eaux qui tombent sur sa demeure, sa bâtisse, on ne lui donne pas d'autorisation. Et ils ont raison. Et alimenter sa piscine avec bien sûr des eaux recyclables, non pas de l'AEP. Effectivement. Ça aussi, c'est important. Surtout en cette période de rarification de l'eau. Oui, une piscine, on peut l'utiliser sans aucun problème mais à condition de pouvoir investir pour utiliser son grand impact sur l'environnement du point de vue du manque d'eau parce qu'une piscine consomme beaucoup d'eau. Voilà, il faut commander les camions citaires. Alors, professeur Brahim Mohouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et bonne santé. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...